Le cocon, réconfortant pour les adultes atteints de troubles autistiques. Rosélia accompagne sa fille Coralie. Entre les activités artistiques, sportives, éducatives, elle sait qu'elle peut compter sur l'équipe pédagogique. Vous savez qu'à Goyana, on n'avait pas grand-chose pour l'autisme. Ces centres-là, c'est pour tout ce qu'ils ont besoin, qu'ils manquaient avant, je vous dis, c'est là. Sabrina s'occupe de l'atelier consacré à la buanderie. Ici, elle apprend à Silver comment laver des vêtements. Des gestes qui peuvent paraître simples, pourtant, ce n'est pas si facile. Mais les activités manuelles sont tout aussi importantes. Christian et Pouchier, dans son atelier, cela fait déjà plus de 10 ans qu'ils travaillent avec des adultes autistes. Cette activité les transforme littéralement. Il y a déjà un changement flagrant quand ils arrivent à l'atelier. Je les vois quasiment tous arriver avec un grand sourire, heureux d'être là. Il y a une espèce de rapport et d'effet calmant avec l'argile, apaisant. Dans cette maison d'accueil, la pièce consacrée à la détente est fondamentale. Une éducatrice spécialisée, trois aides médico-psychologiques, un agent technique et tous les intervenants extérieurs veillent au bien-être des neuf adultes. On travaille, vous avez vu, dès l'accueil du matin sur la structure du schéma journalier, déjà structurer le temps correctement, comprendre les codes. Et pour ça, on a une équipe pluridisciplinaire déjà au niveau de l'accueil de jour qui est enrichie d'intervenants extérieurs qui viennent nous apporter leur domaine de compétences. Ils vont faire du cirque, de l'expression corporelle, de la natation, de la socio-esthétique, de la poterie, des travaux manuels. Cet établissement permet la responsabilisation sociale et l'épanouissement personnel des adultes atteints de troubles autistiques. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.